Kali décapité Marguerite Ursenar Marguerite Ursenar Kali, la déesse terrible, rôde à travers les plaines de l'Inde. On la rencontre simultanément au nord et au sud, et à la fois dans les lieux saints et dans les marchés. Les femmes tressaillent sur son passage. Les jeunes hommes dilatant les narines s'avancent sur le seuil des portes, et les petits enfants qui y vagissent savent déjà son nom. Kali, la noire, est horrible et belle. Sa taille est si fine que les poètes qui la chantent la comparent au bananier. Elle a des épaules rondes comme le lever de la lune d'automne, des seins gonflés comme des bourgeons près d'éclore. Ses cuisses ont doigts comme la trompe de l'éléphant au nouveau-né, et ses pieds dansants sont comme de jeunes pousses. Sa bouche est chaude comme la vie, ses yeux profonds comme la mort. Elle se mire tour à tour dans le bronze de la nuit, dans l'argent de l'aurore, dans le cuivre du crépuscule, et dans l'or de midi, elle se contemple. Mais ses lèvres n'ont jamais souri. Un chapelet d'ossements s'enroule autour de son cou mince, et dans sa figure plus claire que le reste de son corps, ses vastes yeux sont purs et tristes. Le visage de Kali, éternellement mouillé de larmes, est pâle et couvert de rosée comme la face inquiète du matin. Kali est abjecte. Elle a perdu sa caste divine à force de se livrer au paria, au condamné, et son visage baisé par les lépreux s'est recouvert d'une croûte d'astre. Elle s'étend contre la poitrine galeuse des chameliers venus du nord, qui ne se lavent jamais à cause des grands froids. Elle couche sur des lits de vermine avec des mendiants aveugles. Elle passe de l'embrassement des brahmanes à celui des misérables, race infecte, souillure de la lumière, qu'on charge de baigner les cadavres. Et Kali, étalée dans l'ombre pyramidale des bûchers, s'abandonne sur les cendres tièdes. Elle aime aussi les bâteliers qui sont rudes et forts. Elle accepte jusqu'aux noirs qui servent dans les bazars, plus battus que des bêtes de somme. Elle frotte sa tête contre leurs épaules écorchées par le va-et-vient des fardeaux. Triste comme une fiévreuse qui ne parviendrait pas à se procurer d'eau fraîche, elle va de village en village, de carrefour en carrefour, à la recherche des mêmes délices mornes. Ses petits pieds dansent frénétiquement sous leurs anneaux qui teintent, mais ses yeux n'arrêtent pas de verser des larmes, sa bouche amère ne donne pas de baiser, ses cils ne caressent pas les joues de ceux qui l'étreignent, et son visage reste éternellement pâle comme une lune immaculée. Jadis, Kali, nénuphar de la perfection, trônait au ciel d'Indra comme à l'intérieur d'un saphir. Les diamants du matin scintillaient dans son regard, et l'univers se contractait ou se dilatait selon les battements de son cœur. Mais Kali, parfaite comme une fleur, ignorait sa perfection, et, pure comme le jour, elle ne connaissait pas sa pureté. Les dieux jaloux guettèrent Kali un soir d'éclipse dans un cône d'ombre au coin d'une planète complice. Elle fut décapitée par la foudre. Au lieu de sang, un flot de lumière jaillit de sa nuque tranchée. Son cadavre en deux tronçons, jeté au gouffre par les génies, roula jusqu'au fond des enfers où rampent et sanglottent ceux qui n'ont pas aperçu ou ont refusé la lumière divine. Un vent froid souffla, condensa la clarté qui se mit à tomber du ciel. Une couche blanche s'amassa au sommet des montagnes, sous des espaces étoilés où il commençait à faire nuit. Les dieux monstres, les dieux bétails, les dieux aux multiples bras et aux multiples jambes, pareils à des roues qui tournent, fuyaient au travers des ténèbres, aveuglés par leurs auréoles, et les immortels agarres regrettèrent leurs crimes. Les dieux contris descendirent le long du toit du monde, dans l'abîme plein de fumée où rampent ceux qui existèrent. Ils franchirent les neufs purgatoires. Ils passèrent devant des cachots de boue et de glace, où des fantômes rongés par les remords se repentent des fautes qu'ils ont commises, et devant des prisons de flammes ou d'autres morts tourmentés d'une convoitise vaine, pleurent les fautes qu'ils ne commirent pas. Les dieux s'étonnaient de trouver chez les hommes cette imagination infinie du mal, ses ressources et ses angoisses innombrables du plaisir et du péché. Au fond du charnier, dans un marécage, la tête de Cali ondoyait comme un lotus, et ses longs cheveux noirs nageaient autour d'elle comme des racines flottantes. Ils recueillirent pieusement cette belle tête exsangue et se mirent en quête du corps qui l'avait porté. Un cadavre décapité gisait sur la berge. Ils le prirent, posèrent le chef de Cali sur ses épaules et ranimèrent la déesse. Ce corps était celui d'une prostituée, mise à mort pour avoir essayé de troubler les méditations d'un jeune brahman. Privé de sang, ce pâle cadavre paraissait pur. La déesse et la courtisane avaient sur la cuisse gauche le même grain de beauté. Cali ne retourna plus, nénuphar de la perfection, trônée au ciel d'Indra. Le corps auquel sa tête divine était jointe avait la nostalgie des quartiers malfamés, des caresses interdites, des chambres où les prostituées, méditant de secrètes débouches, guettent l'arrivée des clients à travers des persiennes vertes. Elle devint la séductrice des enfants, l'incitatrice des vieillards, la maîtresse despotique des jeunes hommes, et les femmes de la ville, négligées par leurs époux et se considérant comme des veuves, comparaient le corps de Cali aux flammes du bûcher. Elle fut immonde comme le rat des égouts et détestée comme la belette des champs. Elle vola les cœurs comme un lambeau d'entrailles aux étals des trépieds, les fortunes liquéfiées poissaient ses mains comme des rayons de miel. Sans repos, de Bénarès à Capilavistu, de Bangalore à Srinagar, le corps de Cali entraînait avec lui la tête déshonorée de la déesse, et ses yeux limpides continuaient à pleurer. Un matin, à Bénarès, Cali, ivre, grimaçant de fatigue, sortit de la rue des courtisanes. Dans la campagne, un idiot qui bavait tranquillement, assis au bord d'un tas de fumier, se leva sur son passage et se mit à courir derrière elle. Déjà, il n'était plus séparé de la déesse que par la longueur de son ombre. Cali ralentit son pas et laissa l'homme approcher. Quand il l'eut quitté, elle reprit son chemin vers une ville inconnue. Un enfant lui demanda l'aumône. Elle ne l'avertit pas qu'un serpent prêt à frapper se dressait entre deux pierres. Une fureur l'avait prise contre tout ce qui vit, en même temps qu'un désir d'en augmenter sa substance. d'anéantir les créatures tout en s'en assouvissant. On l'a rencontrée accroupie aux abords des cimetières. Sa bouche craquait des ossements comme la gueule des lionnes. Elle tua comme l'insecte femelle qui dévore ses mâles. Elle écrasa les êtres qu'elle enfantait comme une laie qui se retourne sur sa portée. Ceux qu'elle exterminait, elle les achevait en dansant sang sur eux. Ses lèvres maculées de sang exhalaient une fade odeur de boucherie. Mais ses embrassements consolaient ses victimes et la chaleur de sa poitrine faisait oublier tous les maux. À l'orée de la forêt, Kali fit la rencontre du sage. Il était assis, jambes croisées, les paumes posées l'une sur l'autre, et son corps décharné était sec comme du bois préparé pour le bûcher. Personne n'aurait pu dire s'il était très jeune ou très vieux. Ses yeux, qui voyaient tout, étaient à peine visibles sous ses paupières baissées. La lumière autour de lui se disposait en auréoles, et Kali sentit monter des profondeurs d'elle-même le pressentiment du grand repos définitif. Arrêt des mondes, délivrance des êtres, jour de béatitude où la vie et la mort seront également inutiles, âge où tout se résorbe en rien, comme si ce pur néant qu'elle venait de concevoir tressaillait en elle à la façon d'un futur enfant. Le maître de la grande compassion leva la main pour bénir cette passante. Ma tête très pure a été soudée à l'infamie, dit-elle. Je veux et ne veux pas, souffre et pourtant jouit, et horreur de vivre et peur de mourir. Nous sommes tous incomplets, dit le sage. Nous sommes tous partagés, fragments, ombres, fantômes sans consistance. Nous avons tous cru pleurer et cru jouir depuis des séquelles de siècles. J'ai été déesse au ciel d'Indra, dit la courtisane. Et tu n'étais pas plus libre de l'enchaînement des choses, et ton corps de diamant pas plus à l'abri du malheur que ton corps de boue et de chair. Peut-être, femme sans bonheur, errant déshonorée sur les routes, es-tu plus près d'accéder à ce qui est sans forme ? Je suis l'as, gémit la déesse. Alors, touchant du bout des doigts les tresses noires essouillées de cendres, le désir t'a appris l'indanité du désir, dit-il. Le regret t'enseigne l'inutilité de regretter. Prends patience aux erreurs dont nous sommes tous une part, aux imparfaites grâces à qui la perfection prend conscience d'elle-même, aux fureurs qui n'est pas nécessairement immortelles. qui n'est pas Sous-titrage ST' 501 ... 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